Salut à tous, c'est Ryan pour TOTIS et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des études d'orthophonie et pour ça je suis avec Sophie, étudiante en quatrième année à Sorbonne Université. Salut Sophie ! Bonjour ! Pour commencer Sophie, qu'est-ce qu'un orthophoniste ? Alors l'orthophoniste c'est un professeur de santé qui va prévenir, dépister, rééduquer les troubles de la voix, de la parole, du langage, de la communication sur le versant oral et écrit et aussi les fonctions oromyo-faciales donc comme par exemple la délutition. Pour devenir orthophoniste, quelles études est-ce qu'il faut faire ? Alors pour être orthophoniste c'est pas compliqué, il faut aller dans une université qui propose le certificat de capacité d'orthophoniste ce sont des études en 5 ans et donc avec à la clé le certificat de capacité d'orthophoniste. Toi, de ton côté, pourquoi est-ce que tu as choisi cette voie et ces études-là ? Alors moi j'ai choisi ce métier parce que j'avais besoin d'un métier humain donc travailler avec les personnes et un métier à la fois du soin donc j'ai trouvé que ce métier alliait bien les deux et voilà pourquoi j'ai choisi d'être orthophoniste. Et donc Sophie, quel profil peut intégrer cette formation et surtout y réussir ? Alors il n'y a pas vraiment de profil type en orthophonie, c'est-à-dire qu'on peut trouver des lycéens, des lycéennes mais aussi des personnes qui sont en reconversion professionnelle, des personnes qui sont en réorientation vraiment on voit de tout dans les études d'orthophonie. Et est-ce qu'il y a une spécialité qu'on peut choisir au lycée pour maximiser ses chances ou pas ? Alors pas vraiment, on trouve un petit peu de tout en ce moment sur les réseaux sociaux mais il faut savoir qu'en orthophonie, le plus important c'est d'être bien dans les matières qu'on choisit c'est-à-dire que n'importe quelle matière et spécialité on prend au lycée tant que vous êtes à l'aise dans cette matière et que vous arrivez à le mettre en avant dans votre dossier, ce sera bien. Beaucoup de lycéens se posent la question des notes et du dossier est-ce qu'il faut avoir quelque chose en particulier dans son dossier ou un certain niveau de notes pour intégrer la formation d'orthophonie ? Alors c'est vrai que la formation est quand même très sélective donc il faut quand même avoir un bon dossier on trouve beaucoup de mentions en effet dans les personnes qui sont reçues dans les universités qui proposent le certificat de capacité d'orthophoniste néanmoins, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment réussir à mettre en avant des choses dans son dossier qui nous concernent et ne pas essayer de faire quelque chose qui ressemble à tout le monde faire quelque chose qui nous ressemble. Et concernant les CFO, est-ce qu'ils sont sélectifs ? Et comment se démarquer pour les intégrer ? Alors en effet, pour entrer en orthophonie, c'est quand même très sélectif il y a beaucoup de candidatures En fait, il faut savoir que le plus important c'est de mettre en valeur ses expériences dans son dossier sur Parcoursup savoir mettre en valeur ce qu'on a pu faire les spécialités qu'on a pu prendre et savoir pourquoi on les a prises et les mettre en avant le plus possible Et justement, sur Parcoursup, comment les mettre en avant ? Est-ce qu'il y a une phrase magique ? Alors, il n'y a pas de phrase magique et moi je dirais que ce qui est le mieux c'est de faire quelque chose qui vous ressemble donc vraiment de ne pas utiliser des formules génériques que tout le monde utilise dans ses lettres de motivation, etc. dans ses projets motivés, il faut faire quelque chose qui vous ressemble c'est ce que les examinateurs cherchent dans les dossiers Parcoursup Donc personnaliser votre candidature Exactement ! Et est-ce que la sélection est différente d'autres formations où il suffit de postuler d'avoir un bon dossier ? Alors non, pas exactement En orthophonie, on dépose d'abord un dossier sur Parcoursup donc on a 5 vœux en orthophonie qu'on peut faire sur Parcoursup dans les différents regroupements et ensuite il y a une première phase d'examen des dossiers et ensuite certains sont pris pour passer un oral et à l'issue de cet oral, vous pouvez être admis en orthophonie Et justement pour ceux qui ont le malheur d'être refusés est-ce qu'il existe des passerelles ? Alors non, en orthophonie, il faut savoir qu'il n'y a aucune passerelle actuellement donc la seule manière d'intégrer un centre de formation en orthophonie c'est de déposer son dossier sur Parcoursup Comment s'organisent les 5 ans d'études ? Alors les 5 années d'études s'organisent avec des stages et des enseignements donc les premières années ça va être beaucoup plus d'enseignements à l'université les dernières années un petit peu plus de stages évidemment après les années s'organisent avec d'abord des enseignements un petit peu généraux sur les sciences humaines, les sciences du langage, la biologie etc et puis plus on avance dans les années et plus on va avoir des enseignements qui vont être spécifiques à l'orthophonie avec toutes les techniques de bilan, de rééducation etc Et quelles sont les matières étudiées au sein de la formation et celles que tu as le plus aimées ? Alors les matières au sein de la formation donc les premières années on va avoir beaucoup de sciences du langage de psychologie, de physique acoustique, de sciences humaines, de biologie etc et puis après au fur et à mesure des années on va avoir toutes les techniques de bilan donc les bilans sur le langage écrit, langage oral, enfin voilà tous les bilans qu'on peut trouver puis après on va avoir les cours sur l'intervention orthophonique donc les techniques de rééducation de plus en plus précises jusqu'à la cinquième année Et comme tu le sais il y a un grand écart entre le lycée et les études supérieures donc c'est à ce moment là qu'on rencontre de nombreuses difficultés quelles sont les difficultés que toi tu as rencontrées et quels conseils tu peux apporter aux nouveaux étudiants pour ne pas passer par là et réussir aussi la formation ? Oui alors c'est vrai qu'entre le lycée et l'enseignement supérieur on est quand même sur deux choses très différentes on est un peu moins accompagné quand même par les enseignants c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une rigueur de travail savoir travailler que ce soit seul ou en groupe mais savoir sa technique de travail et comment on réussit le mieux mais souvent on a quand même les camarades de promo qui sont toujours là pour nous aider donc il n'y a pas de soucis à se faire là-dessus Et concernant les stages Sophie, est-ce que tu peux nous en toucher deux mots ? Oui bien sûr, alors en fait les stages ils vont de la première à la cinquième année en première année on va plutôt faire un stage en école primaire pour voir le développement du langage chez l'enfant et puis après en deuxième année on va faire des stages d'observation auprès d'orthophonistes et dans des structures et à partir de la troisième année jusqu'à la cinquième année on va faire des stages auprès d'orthophonistes des stages qu'on appelle cliniques que ce soit en salariat, donc en structure et en hôpital ou alors auprès d'orthophonistes libérales et plus on va aller vers la cinquième année plus les stages vont être longs Maintenant une fois les cinq années passées quels sont les débouchés possibles ? Alors sans suspense on devient orthophoniste mais il n'y a pas que ça en fait après avoir obtenu le certificat de capacité d'orthophoniste on peut s'orienter par exemple vers la recherche donc aller dans une école doctorale et après on peut aller travailler en tant qu'orthophoniste soit en libéral, soit en structure donc en hôpital ou en structure comme les structures de la petite enfance des structures médico-sociales, etc. Et enfin Sophie, est-ce que tu peux nous parler de la vie associative mais aussi de la FNEO ? Oui, alors la vie associative en orthophonie elle est très riche quand on est étudiant en orthophonie on peut déjà s'engager auprès des 21 associations locales qui existent dans chaque centre de formation en orthophonie il y a aussi les associations de solidarité internationale et enfin il y a plein de manières de s'engager au sein de son centre de formation et sur son territoire donc il ne faut pas hésiter si ça vous intéresse et la FNEO, c'est la Fédération nationale des étudiants en orthophonie donc c'est la fédération qui va représenter et défendre les 4400 étudiants en orthophonie de France et voilà, nous on est là pour vraiment défendre vos droits et vous représenter au niveau des instances Bah écoute Sophie, on arrive maintenant à la fin de la vidéo je te remercie pour ta présence et pour toutes tes réponses merci à tous de nous suivre sur chacune de nos vidéos n'oubliez pas de vous abonner et laisser un commentaire merci Sophie, on se revoit bientôt merci beaucoup, au revoir